C'est avec des cœurs remplis de louanges, de réjouissances et d'actions de grâce que les seins de la CMCI Côte d'Ivoire et une forte délégation de l'international ont accueilli la 15e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Croisade qui s'est ouverte depuis ce samedi 1er juillet au quartier général de la dite communauté, Siza-Tiekwa, 17 km d'Abidjan. Ce sera 40 jours de jeûne et de prière au coup desquels les frères et sœurs de la dite communauté se tiendront devant Dieu pour le supplier de pardonner toute idolâtrie personnelle et familiale et ôter les conséquences de tous les jugements de Dieu rastachés aux idolâtries personnelles et familiales. La session d'ouverture fut l'occasion pour le pasteur Boniface Meignet, orateur principal du programme, d'annoncer que cette édition sera axée sur des prières d'opportunité. En accord avec les vertus de l'intercession suppliante auprès de Dieu qui est au cœur de cet événement, les frères devront cette année lutter avec Dieu en insistant sur leur requête, même si ce sont des sujets de prière élevés depuis plusieurs années sans réponse. A juste titre, le pasteur Boniface Meignet a conduit l'assemblée à élever au Seigneur dix principaux besoins qu'ils porteront tout au long de cette croisade. Ainsi, chaque jour de cette croisade, les saints insistent auprès du trône du Père Céleste pour qu'ils les exaucent. Toutefois, il y a plusieurs principes et plusieurs conditions qui encadrent l'âge d'intercéder en vue d'être exaucé. C'est donc à partir des messages d'orientation riches en doctrine, prophéties et en révélations que le pasteur Meignet prépare l'assemblée à entrer dans l'intercession quotidienne. Dans ce contexte, commentant le passage de Romain, le chapitre 1, le verset 18 à 25, le pasteur Meignet présente comment les familles de la Thèse se sont rébellées contre Dieu et comment en conséquence Dieu a fait tomber sur eux son jugement. L'orateur a ainsi invité l'assemblée des saints à supplier Dieu pour qu'ils pardonnent et rétire ces jugements. La prière d'ensemble est une arme efficace si et seulement si elle émane des cœurs unis. C'est ce que le pasteur Boniface Meignet révèle au deuxième jour de la croisade dans le commentaire du passage de Romain, le chapitre 15, le verset 5 à 7, qui a constitué le test d'appui de sa première exhortation du jour. Pour prier ensemble, il y a des conditions à remplir. On peut se réunir. We can gather. C'est déjà un point. It's already one point. Mais il faut avoir les mêmes sentiments. But we must have the same feelings. Nous devons avoir la même vision de notre Dieu. We must have the same vision of our God. Quand on est unis en esprit. Quand nous ouvrons nos bouches. Quand nous ouvrons nos bouches. Dieu nous exauce. Dieu nous exauce. Bannis les querelles, les jalousies et les luttes afin d'être exaucés, selon l'exhortation des Écritures dans Jacques, le chapitre 4, les versets 1 à 10. Au troisième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023, le pasteur Boniface Meignet a poursuivi son élan d'introduction des saints dans l'examen des principes et facteurs encadrant l'exhaussement des prières collectives et individuelles. Au quatrième jour, le Seigneur a révélé à travers son serviteur l'origine des envoûtements. En effet, plusieurs envoûtements trouvent leur origine dans les pactes que les familles ont signés avec les démons et les méchants esprits. De la même manière qu'Abraham a rencontré Dieu et tissé une alliance avec Dieu, engageant toute sa descendance avec des promesses de bénédiction, conditionnées par une marche dans la justice, l'intégrité et une confiance indéfectible en Dieu, plusieurs sorciers ont aussi rencontré le diable pour devenir puissants dans le mal et ce, engageant toute leur descendance. Et les conséquences de ces alliances diaboliques influent encore sur la vie de plusieurs personnes. Cependant, selon qu'il est écrit que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable, dans 1 Jean le chapitre 3 le verset 8, la quatrième session de la croisade a porté sur l'anéantissement de toutes ces alliances à la base des envoûtements et des proclamations prophétiques pour la pénétration de l'évangile dans les familles. C'est à la suite de ces exhortations que s'ouvrent chaque jour d'intenses moments d'intercession, de prières, de combats spirituels, des moments marqués par des requêtes adressées à Dieu et l'exercice de l'autorité contre toutes les forces et puissances maléfiques, ainsi que toutes circonstances constituant un obstacle au bien-être des enfants de Dieu, le brisement des envoûtements, la destruction de toutes les œuvres de la sorcellerie et la guerre contre les démons et tous les esprits méchants ou encore la prière pour la guérison de toute maladie sont au rendez-vous de chaque session de prière. Pour les quatre jours déjà écoulés, plusieurs démons ont été chassés et plusieurs délivrances se sont opérées, séance tenante, en réponse aux prières élevées, annonçant les couleurs de l'action de la main puissante et agissante du Seigneur qui sera à l'œuvre tout au long de ces 40 jours pour sauver, guérir, délivrer et restaurer son peuple. On enregistre déjà 463 guérisons décomptées, 541 délivrances des démons et de l'emprise des démons enregistrées et 953 démons chassés au nom de Jésus-Christ. La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales est aussi un grand moment de salut des âmes. Venez, venez, venez ! Venez, 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 donnez vos filles à Jésus. Jésus est le roi des rois, l'ami fidèle. A chaque session, dans son fardeau de voir les perdus recevoir la bénédiction suprême qui est le salut, bien avant les autres choses à demander au coup de cette croisade, il donne l'opportunité aux perdus de se réconcilier avec Dieu. Tu veux chasser les démons ? Première étape, donnez ta vie à Jésus. Viens ! Que rien ne t'empêche de te réconcilier avec Dieu ce soir. Pour les 5 premiers jours, on enregistre un total de 426 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ, dont 125 le premier jour, 170 le second jour, 55 âmes le troisième jour, 50 âmes le quatrième jour et 26 le cinquième jour. La louange au Seigneur est au cœur des croisades pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Les ministres de la louange sont au rendez-vous chaque jour, rendant ministère au sein, en les conduisant à exalter et célébrer le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et en les édifiant par la parole chantée. À la session inaugurale, une armée de 833 sémeurs a conduit l'assemblée des plus de 10 000 participants en présentiel à proclamer le règne du Seigneur Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre et dans tout l'univers. Hymn de cette 15e édition de la croisade. Des paroles qui annoncent les couleurs des grandes victoires dans lesquelles le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des Rois et le Maître de l'univers, conduira son peuple au cours de ses 40 jours de jeûne et de prière consacrés au rétout à Dieu et au réveil spirituel de tous les croyants, ainsi qu'au salut et à la délivrance des membres de nos familles de toutes formes de blocages, d'infirmités et de malédictions. Ouverte depuis le 1er juillet, cette croisade se poursuivra jusqu'au 9 août 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada